Le sentiment en descendant dans les entrailles de cette mine était très fort. Parce qu'arriver à ce qu'on peut appeler de façon terre à terre, c'est du niveau 520 à 580, nous sommes passés jusqu'au niveau 580, j'ai eu vraiment à me demander comment on a pu tirer cette quantité importante de l'eau. Parce que ceux qui sont à l'extérieur pensent que le travail peut être facile. Il fallait faire face à près de 165 millions de mètres cubes d'eau, encombrée par des détectrices, de la boue, etc. Et deuxièmement, d'imaginer qu'encore des personnes se trouvent à quelques 7 mètres où j'étais, alors cela donne vraiment beaucoup de frayeur. Mais en même temps, j'ai pu mesurer l'effort qui a été fait. Sincèrement, je pense que quand on est à l'extérieur, on fait des jugements faciles. Mais il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait. Je pense que depuis que le gouvernement s'est impliqué, le gouvernement a pu travailler sur plusieurs plans. Il a réussi à les impliquer dans ce travail-là, qui consistait à vider l'eau et sauver nos frères qui sont pris au piège. Deuxièmement, le gouvernement a facilité, de ce que j'ai pu constater, et aussi de ce que j'ai entendu, il a énormément facilité l'importation du matériel qui nous manquait. Également, aujourd'hui, nous avons pu constater que d'autres dispositions ont été prises, parce que ce n'est pas le même gouvernement. Il s'agit, sur le plan médical, de rendre fonctionnel un poste médical avancé, une assistance psychologique. Et je crois que tout cela, il faut réellement féliciter le gouvernement pour cela. Mais nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée pour les familles, des personnes qui, j'imagine, sont dans un état psychologique difficile au fur et à mesure que nous nous approchons de l'objectif. Parce que théoriquement, nous sommes à 7 mètres, mais 7 mètres, c'est une quantité énorme d'eau qu'il faut pomper. Mais si, avec le nouveau matériel, on ne peut pas atteindre les 72 heures. Voilà, donc au total, je repars réconforté, mais aussi triste, parce que de vivre l'angoisse des parents. Mais c'est aussi un appel que je lance. Je crois qu'il faut que nous travaillions dans une vision d'anticipation. Nul ne souhaite ce qui vient d'arriver. Mais quelque part, il y a une responsabilité. Même s'il y avait des plans d'urgence au niveau de la mine, mais ces plans du champ n'étaient pas suffisamment forts pour prévoir une catastrophe de telle ampleur. Et pourtant, quand on fait de l'exploitation minière, qu'elle soit à ciel ouvert ou souterrain, il y a des dispositions qu'il fallait prendre. Malheureusement, ces dispositions n'existaient pas. Et je crois que ça va être l'occasion pour tous les entrepreneurs dans le domaine minier et particulièrement ceux qui font de grandes exploitations, notamment souterraines, donc de prendre des dispositions pour que dès qu'il y a une catastrophe de nature, ils puissent intervenir rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !